Nous sommes Encore, on est un duo de musique électronique, instrumentale, avec des claviers et de la batterie principalement. On s'est rencontrés en 2015, quand moi je suis arrivé à Strasbourg. J'ai intégré une école qui s'appelle le CEDIM. Très vite, on s'est dirigé d'un son qui était d'abord très acoustique vers une identité plus électronique. Et on a eu tout de suite l'envie de ne pas avoir d'ordinateur. La communication entre nous, elle passe beaucoup par le physique, parce que du coup on se touche dos à dos. Et par une approche très auditive, très sensorielle, on s'est rendu compte que ça faisait partie intégrante dès le départ de notre identité. Au lieu d'être refermés sur nous-mêmes, ça nous ouvrait vraiment vers les gens. 2019, ça s'est clôturé sur une tournée qu'on a faite en Allemagne. Et on s'est retrouvés confinés, forcément, dans des appartements séparés, avec très peu d'instruments. Et on a enchaîné tout de suite avec une résidence pour tourner un clip. Le morceau s'appelle Laser Beatser. Et l'énergie qui est déployée dans le clip Laser Beatser, ça correspond à cette énergie-là qu'on va développer dans la formule clubbing. Et on s'est dit que c'était vraiment le moment qu'on construise deux répertoires. Un répertoire clubbing qui joue dans la fosse, les gens disposés autour, de la musique à danser. Et une forme, du coup, qu'on appelle pilo-concert. Un set sans batterie, où il n'y a que de l'électronique, et où là, les gens sont assis. Il y a un travail de spatialisation sonore. La créa-lumière, elle va s'articuler autour de l'utilisation d'un vidéoprojecteur pour générer la lumière, qui sera principalement en douche, et qui va pouvoir trouver des surfaces de réflexion, du coup, sur nos instruments. On va réfléchir avec le scénographe à comment interagir avec le public aussi. Comment est-ce que le public pourrait aussi refléter, réfléchir la lumière et interagir. Sur la forme pilo-concert, nous, on imagine une ambiance qui a déjà été un peu construite lors d'un concert qu'on a fait il y a deux ans au Théâtre Mansart à Dijon, où on était installés sur une scène, avec les gens autour de nous, allongés, assis, sur des canapés, des coussins, et où, pour le coup, l'ambiance était vraiment très cosy, on va dire, assez familiale, assez chaleureuse. L'idée générale, c'est vraiment d'être autonome sur l'installation technique. Concrètement, on va prendre un camion dans lequel on va prendre tout notre matériel, notre installation sonore. On va arriver dans les lieux, on va s'installer, et en gros, on aura juste à demander une prise d'électricité. Donc, sur la route, on sera à quatre. On sera accompagnés de Hugo Barré, qui est notre ingé son, et Pierre Malézé, qui est notre régisseur lumière. Le calendrier sur lequel on se projette, c'est en tout cas à partir de maintenant jusqu'au mois de mars, c'est une phase laboratoire où on va créer le répertoire. Et à partir du mois de mars, c'est d'étaler quatre périodes de résidence, donc chez les partenaires qui se sont déjà engagés, à savoir l'autre canal à Nancy et le Guellard Plus à Nilevange. L'autonomie, c'est clairement la raison d'être de notre projet, mais c'est aussi, selon nous, dans le contexte actuel, c'est de pouvoir travailler davantage aussi avec les lieux qui nous accueillent, avec les publics, de créer cette circulation, facilité par le fait qu'on s'inscrit dans un lieu, on vient avec notre installation et on mène un travail de fond avec les partenaires qui est d'autant plus nécessaire dans ce contexte incertain où on a besoin de souplesse et de flexibilité aussi, de pouvoir jouer dans des lieux très différents, et dans l'idée de diffuser, de pouvoir rayonner un maximum. Et donc le soutien va permettre justement de créer cette autonomie qui va passer par des temps de résidence et par de l'investissement de matériel, tant pour le son que pour la scénographie et la lumière.